Bonjour les gars et les filles qui écouteront la vidéo et bonjour les gars et les filles du foyer de Saint-Trois qui est devant moi. Le cours d'aujourd'hui est Impérialisme 1, le premier chapitre Impérialisme. Dans l'introduction, nous avons dit qu'on parlera de la période de décolonisation du 19e siècle, quand les puissances européennes dominent le monde et en particulier colonisent l'Afrique. Premier chapitre, la Belle Époque. Les dates que vous voyez dans le premier mot-clé, 1870-1914, ce sont celles de cette période de la Belle Époque. C'est plus tard qu'on l'a appelée comme ça. Comme vous voyez, cette période a terminé avec la Première Guerre mondiale, dont l'impact a été énorme sur la maternité des gens. Et aussi, les années qui ont suivi la guerre ont été des années de crise en Europe, puis il y a eu la Grande Dépression. Alors, les gens s'ennuyaient de cette longue période de paix qui va de 1870 jusqu'en 1914, et ils ont commencé à dire « Ah, là, c'était la Belle Époque ». Et c'est resté le nom que les historiens ont donné à cette époque. 1870, c'est la date d'une guerre, la dernière des guerres européennes jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est une guerre entre la Prusse et la France. La Prusse, je vais l'écrire aussi. La Prusse, c'était le nom qu'il y avait l'Allemagne à l'époque. Il y avait un royaume du Saint-Empire qui avait progressivement englobé les autres, et c'était la Prusse. Donc, ça correspond grosso modo à l'Allemagne d'aujourd'hui. Bien, entre la Prusse et la France, il y a une terrible guerre, et les Prusseens l'emportent définitivement. Au point que l'empereur français, et oui, en 1870, la France était redevenue un empire. L'empereur français Napoléon III tombe lui-même prisonnier de guerre sur les Prusseens. Et les Prusseens vont faire payer cher cette guerre aux Français. Ils vont s'annexer deux régions françaises, l'Alsace et la Norraine. Et laissant ici, aux Français, un désir de révanche. Mais, disons, après cette guerre, quand même, l'Europe a connu une longue période d'épée, comme auparavant il n'y avait jamais eu, depuis le Moyen-Âge, depuis la chute de l'Empire. L'Europe avait toujours théâtre des petites, moyennes guerres, continuellement entre un pays et l'autre. Ici, il n'y en a plus. Et cette longue paix des 44 ans est caractérisée aussi par un grand progrès scientifique et technologique. On fera plein d'inventions, dont on parlera plus en détail plus tard. Et ça correspond aussi avec la plus grande expansion coloniale de l'Europe. C'est le moment où, vraiment, l'Europe domine le monde entier. Question jusqu'ici ? On verra la vidéo tantôt. Alors, l'Alsace et la Lorraine, ce sont deux régions, entre la France et l'Allemagne, qui appartenaient à la France, et que la Prusse, l'Allemagne, va s'approprier, va prendre, va dominer, après cette guerre de 1870. Elles retourneront à la France après la Première Guerre mondiale. L'art nouveau. Donc, cette époque est caractérisée aussi par ce style artistique. Comme toujours, les styles artistiques, il faut les voir. Il faut voir les photos. Il faut vraiment voir les objets qui sont les réalisations de cet art. Mais pour le moment, nous commençons ici à donner une définition de ce style artistique. On va dire que ce style artistique a été très répandu en Espagne, aussi. C'est un plus grand réalisateur, c'est un espagnol, un catalan de l'Espagne. En Espagne, cet art-ci s'appelait modernisme. On l'appelle aussi moderniste, c'est l'adjectif de modernisme. Et puis, ça s'est répandu aussi en Italie, on l'appelle avec le mot anglais Liberty, modern style en anglais. Toujours le même. Nous, en français, on l'appelle l'art nouveau. Donc, en origine, ce style s'affirme avec des objets de la maison. Des meubles, des lampes, de la céramique, des chaises, des tables. Et ce qui les caractérise, c'est que tous ces objets sont différents l'un de l'autre. D'accord ? Et souvent, ils sont caractérisés par un style floréal. Il y a toujours une certaine légèreté et une extravagance plus ou moins marquée de ce style d'art nouveau. D'accord ? Plus tard, ça va s'affirmer aussi dans la peinture et dans l'architecture. Donc, les deux édifices les plus significatifs de l'art nouveau, ce sont le premier en Espagne, en Catalogne, plutôt, dans la ville de Barcelone, la Sagrada Família. Pour les traduire, c'est une église, on peut la traduire en français, la Sainte Famille. Ça sera la nouvelle cathédrale de Barcelone, commencée au XIXe siècle, jusqu'à nos jours, et n'est pas terminée. On y travaille encore. Où est-ce que tu l'as vue ? C'est la famille. Donc, Barcelone, c'est aussi la ville où il y a le plus grand nombre d'œuvres de l'architecte le plus représentatif de l'art nouveau, del modernisme espagnol. D'accord ? Et c'est l'architecte. Il s'appelle Antonio Gaudi. D'accord ? On me demande d'aller chercher des images. Deuxième édifice très significatif, c'est à Paris. Et celui-là, c'est un centre commercial, un des plus anciens centres commerciaux de la capitale française, qui s'appelle la Samaritaine. Il y a quelques années, j'allais à Paris, et j'ai dit cette fois-ci, je ne veux pas rater la Samaritaine. Je suis vraiment allé là pour voir ce centre commercial toujours actif, et non, c'était fermé en restauration. Je n'ai pu rien voir. Tout était couvert par des échafauds et par des panneaux. À la prochaine fois. D'accord ? Or, une idée principale de l'art nouveau, c'est de s'inspirer de la nature. Les auteurs de l'art nouveau prennent un exemple, les arbres. D'accord ? Tous les arbres, surtout ceux de la même espèce, sont pareils. Mais il n'y en a jamais deux qui sont égaux. La nature fait toutes choses différentes. Et ce principe, on peut l'adopter aussi pour tout ce qui est vivant. Dans toutes les choses qui sont vivantes, il n'existe pas d'égalité. Il existe des similarités, mais toute chose vivante est différente des autres. Ok, je vous laisse réfléchir un peu. Ces mouvements artistiques, d'expression artistique, s'opposaient surtout à une réalité sociale de leur époque, qui faisait souffrir les gens. À quoi ça posait ? Oui, Lucas. Non, oui, mais à une autre réalité plus proche des autres. Le communisme, ce n'était pas encore affirmé. Oui ? Dans quel sens il s'oppose à l'industrie, plus précisément ? Tu y es presque, c'est chaud. Meilleure définition, Amélia. Oui, donc la répétition du produit industriel. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Ok. Il s'oppose à l'uniformité du produit industriel. Quand un produit, les produits qui sont de la machine sont tous égaux. Et à cette époque-là, la qualité était beaucoup plus basse que la production artisanale. Ici, c'était un peu une revanche de la créativité sur la répétition du produit industriel. Je vous invite donc à chercher des images. Cherchez, on les verra dans le département. Mais Lou peut le témoigner aussi. Quand on va à Barcelone et on voit la façade de la nativité et de la Sagrada Famille, on reste bouche bée. Et on dit, comment est-il possible ? Il y a tellement d'extravagance, tellement de créativité, tellement de symbolisme, tellement de diversité de formes, que tu restes là et dis, comment un homme a pu concevoir ceci ? Comment des hommes ont pu concevoir ceci ? Et les images, les photos ne rendent pas justice. Il faut vraiment aller là. Et moi, je suis allé plus souvent à Barcelone à chaque fois que je fais le tour toujours des œuvres de Gaudi, mais la façade de la nativité à la Sagrada Famille, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas rater à chaque fois. Question ? Oui ? Je t'ai entendu, tu vois le modernisme. Modernismo, modernista, c'est le modernisme, c'est l'adjectif, c'est l'art nouveau, appelé comme ça par les Espagnols. L'art nouveau espagnol. Le patriotisme. Le XIXe siècle et je dirais aussi la première moitié du XXe siècle, cette époque dont nous parlons et même plus, a été caractérisé dans notre monde occidental, dans plusieurs pays, par le patriotisme. Donc, le patriotisme, c'est le sentiment, la conviction, qu'il faut faire quelque chose pour affirmer son pays. Ce n'est pas pour rien qu'au XIXe siècle, il y a les révoltes des patriotes au Canada. Les gens avaient ce sentiment-là et les situations les ont amenées aux révoltes des patriotes. Mais en même temps, dans plusieurs pays d'Europe, des patriotes demandent des changements dans les régimes. Et souvent, ils obtiennent un changement. En effet, en début du XIXe siècle, en Europe, il y avait toutes des monarchies absolutistes, à part l'Angleterre, toutes les autres étaient des monarchies absolutistes. Il y avait eu la restauration, après la grande expérience de la Révolution française et de la chute de Napoléon, on avait remis tout comme avant. Mais au cours du XIXe siècle, un royaume après l'autre, un roi après l'autre, un souverain après l'autre, vont concéder la fameuse Constitution. Sur les pressions, sur les révoltes, sur les émeutes des patriotes de chacun des pays. Donc, à la fin du siècle, on aura encore, la plupart des pays européens seront encore des monarchies, mais des monarchies constitutionnelles. C'est-à-dire des monarchies avec cette loi fondamentale qui garantit les principes de liberté et qui met en place un système démocratique de Parlement. Malheureusement, on verra que ce même patriotisme amènera aussi à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est la rupture des équilibres patriotiques. Dans cette époque, il y a certains événements qui sont à citer. Un de ceux-ci, c'est la Commune de Paris. 1870, Commune de Paris. Ceux qui l'ont fait, on les appelle les communards, 1870. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est la première révolution selon les principes marxistes. La France a perdu la guerre, l'empereur est destitué, on remet en place une nouvelle république, et ça sera la troisième république, imaginez. D'accord ? Mais à Paris, la ville de Paris subit un coup d'État. Un groupe de personnes, les communards, vont prendre le pouvoir. Ils veulent prendre le pouvoir partout en France, mais ils arrivent à le prendre seulement à Paris. et pendant deux mois, ils vont faire toutes les réformes prévues par les théories de Karl Marx. Donc, ils vont mettre en place une dictature, ils vont abolir la propriété privée, ils vont restaurer le calendrier révolutionnaire des années de la terreur. Ils vont mettre en place les premières réformes pour un État égalitaire. Ils vont aussi écraser, fusiller, exécuter tous les opposants, tous ceux qui s'opposent à leur projet. Cette expérience ne durera que deux mois seulement, parce que l'armée française va prendre après le dessus, va rétablir les pouvoirs républicains, et les communards seront à leur tour exécutés par les autorités françaises républicaines. D'accord ? Ce qui est important, c'est que c'était la première révolution communiste. D'accord ? Puis plus tard, on aura la grande révolution d'octobre, février d'octobre, en Russie, mais déjà en 1870, en France, il y a eu ceci. En fait, c'était en 1871. Les changements des régimes les plus importants de cette époque, c'est par exemple l'acquisition du suffrage universel. Maintenant, vous savez tous ce que ça veut dire. Déjà, l'universel, le droit de vote à tous les citoyens. On laisse tomber le système censitaire. Il y a un nouveau principe, le système censitaire, on l'a dit tantôt, c'était basé sur le principe que si on paye les taxes, on a notre mot à dire, comment on va dépenser cela. Comme dans un condominium, les gens se cotisent, payent les frais des condos, et puis participent à l'Assemblée qui décident comment utiliser cet argent-là. C'était un peu l'idée de ceci du début de la démocratie. Mais ici, après la Révolution française, après les premières déclarations des droits des citoyens et de l'homme, on va dire non, le droit de vote, parce que tout le monde est un citoyen. Donc, on change, il faudra attendre encore un peu pour avoir des suffrages universels, universels, où les femmes aussi votent. D'autres choses, ce sont un grand urbanisme. Il y a deux aspects, deux réalités sociales qui deviennent obligatoires pour tous les citoyens, pour tous les jeunes citoyens. Quels sont ces deux-là qui deviennent obligatoires ? Oui, Nibir. Alors, l'éducation, effectivement. D'accord ? À la belle époque, les pays vont rendre obligatoire l'instruction. Obligatoire, pour ainsi dire, gratuite. C'est dire, parce que finalement, on la paie toujours avec nos taxes. D'accord ? Mais on ne paie pas directement pour l'instruction. D'abord, c'est trois ans, puis cinq, et puis ça augmente. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est jusqu'à l'âge de 16 ans, non ? Et puis, l'autre chose qui devient obligatoire, qu'est-ce que c'est ? Oui, l'autre chose qui devient obligatoire pour les garçons seulement, en Europe, c'est le service militaire. Ce principe qui avait été affirmé par la Révolution, à l'époque de la Révolution française, Napoléon avait toute une armée de conscrits. D'accord ? Ça devient généralisé. Elle est supportée, évidemment, par cette vague de patriotisme. Tout le monde doit faire. Et même l'instruction a été supportée par la vague de patriotisme. Parce que la valeur principale que l'instruction devait transmettre à ces jeunes citoyens, c'était qu'il fallait être fidèle à la patrie. Il fallait faire quelque chose pour la patrie. Déjà, inculquer ce principe aux enfants, et puis aux jeunes de 20 ans, il fallait passer 2, 3 ans, 18 mois, 24 mois dans l'armée. Et ça a été l'armée obligatoire. Ça a été l'obligatoire jusqu'aux premières années du XXe siècle, du XXIe siècle, jusqu'en 2003-2004. Ça a été aboli un pays. Le Canada, les États-Unis et tous les pays de tradition britannique n'ont jamais eu l'armée obligatoire. D'accord ? Le Canada, ce n'est pas obligatoire, sauf dans le temps des guerres. Dans le temps des guerres, les parlements ont passé une loi qui s'appelle la conscription, dans la Première et Deuxième Guerre mondiale au Canada, où tous les jeunes hommes ont été obligés d'aller à la guerre. Les femmes pouvaient aller, mais elles n'étaient pas obligées. Oui. Pourquoi les femmes n'étaient pas obligées, ce n'étaient pas les hommes qui restaient ? Parce que l'idée des soldats était plus associée aux garçons qu'aux filles. À Amélia. Ça pourrait repasser la loi de la conscription. Ça pourrait être ? Bien sûr. C'est une loi que le Parlement fait, en temps des guerres. Oui, ça dépend au Parlement de décider. Oui. C'est comme tu rencontres, tu es obligé de faire un seul jour. C'est une formation de un jour. Oui, je ne sais pas les détails. Oui, merci de nous le dire. Lucia. C'est quoi les réformes ? Les réformes, ce sont le système éducatif obligatoire et le service militaire obligatoire. Et la Constitution. Inde. Patriotisme, c'est l'idée, le sentiment que les gens ont d'avoir à faire quelque chose pour servir la patrie, pour affirmer leur pays. C'est peut-être de revendiquer des libertés. C'est peut-être aussi de se battre à la guerre. C'est peut-être de faire des compositions, des poèmes pour exalter son pays. Les oeuvres, tout ceci. Uniformisation sociale. Donc, cette époque et aussi, les autorités de l'État deviennent un peu comme une sorte de rouleau compresseur. On a aplatit les différences d'une région à l'autre. C'est l'époque où les pays qui avaient des dialectes vont perdre leur dialecte pour adopter tous la langue nationale. La langue nationale, c'est une question politique. C'est l'État qui impose la langue nationale. Parce que dans la nature, dans la psychologie humaine, dans la sociologie, les langues évoluent librement d'un contexte à l'autre. Sauf quand une autorité dit, celle-ci est notre langue. Celle-ci est la façon juste pour la parler et pour l'écrire. Mais jusqu'à ce moment-là, la plupart des gens parlaient leur dialecte en Europe. C'est d'abord que la langue de l'État est imposée de plus en plus. Grâce à ces deux institutions obligatoires, et ce sont, comme nous l'avons déjà dit, l'école et l'armée. Les gens adoptent de plus en plus la même façon de vivre, de penser, de s'amuser, par le patriotisme, par le pouvoir de l'État, mais aussi par l'industrialisation. Mais c'est aussi le moment de la naissance des grands sports populaires et des ligues et des tournois nationaux et internationaux. Comme, par exemple, le soccer, le cyclisme, le hockey, pour vous, d'accord ? Donc, c'est à cette époque qu'on fait les grandes ligues. Ceux d'entre vous sont les plus passionnés du Canadien savent que le Canadien a été fondé à quelle année ? Ah, 1909, d'accord, 1909, parce que c'était à cette époque-là qu'on faisait les premières ligues de hockey. Encore sur le plan des sports, c'est dans la belle époque qu'on a cette grande compétition sportive internationale, les Jeux olympiques modernes, c'était l'année, qu'on s'en souvient ? 1896 à Athènes, quatre ans plus tard, ça sera à 1900 à Paris, donc les grandes compétitions sportives internationales. On en a déjà parlé l'année passée. Je vous rappelle, l'idée principale, c'était une initiative d'épée, faire la compétition par le sport et non pas par la guerre, mais nous savons que l'objectif n'a pas été atteint. Et un autre aspect de cette époque, c'est la diffusion des journaux quotidiens, des magazines et surtout des journaux quotidiens. C'est le moment que les gens achètent plus les journaux de tous les jours, pour que tout mouvement politique, culturel, social, arrive à s'organiser, à manifester ces idées avec des journaux. Je dirais que les journaux quotidiens à l'époque étaient aussi populaires que l'Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le déclin de la presse écrite, grâce surtout à… Tu peux fermer la porte de la taille. Ok. Très bien. Des questions là-dessus ? Nibir. Parle fort parce qu'il y a du bruit. Comme à part les journaux, on avait… Qu'est-ce que tu ne veux dire pas, ceci ? À part les journaux, ils avaient à manger, ils avaient une maison, ils avaient leur campagne électorale, ils avaient leurs associations, ils avaient plein de choses à part les journaux. D'accord ? Je trouve la question mal formulée. Alors, dernier mot-clé, le sionisme. Le sionisme est un mouvement patriotique, on pourrait le définir comme ça, mais typique d'une nation particulière, d'une ethnie particulière. Quelle ethnie ? Tu es capable de dire ? Oui, un âge. Oui. C'est un mouvement d'idées à l'intérieur du judaïsme, des juifs. D'accord ? En effet, le sionisme vient de Sion, qui est un des anciens noms de la ville de Jérusalem, capitale de l'ancien royaume d'Israël, d'accord ? De ce que pour les chrétiens, c'est l'Ancien Testament. Ok. Nous avons juste un petit rappel, qui est que les juifs sont dispersés depuis la destruction du temple fait par l'empereur Vespasien en 70 après Jésus-Christ. La ville de Jérusalem avait été complètement détruite, tous les juifs chassés, dispersés partout dans l'Empire romain. L'objectif des autorités romaines, c'était d'en finir avec ce peuple. Ils ne nous ont pas exterminés tous, mais leur objectif, c'était qu'ils soient assimilés par les autres populations de l'Empire au fil du temps, au fil des générations. Ceux qui ne s'étaient jamais réalisés, pas complètement, certains juifs se sont fait assimiler, d'autres ont toujours gardé leur identité ethnique au fil du temps, au fil des siècles. Donc, ceci a fait que, par exemple, en Pologne, à Cracovie, par exemple, il y avait des gens qui étaient polonais, mais juifs d'abord. La même chose à Paris, parisien, mais juif d'abord. Vénitien, oui, mais juif d'abord. Et puis, avec la colonisation en Amérique, new-yorkais, oui, mais juifs d'abord. Et à Montréal aussi, il y a des communautés juives, certaines bien visibles, par leur façon de s'habiller et de se présenter. Donc, ils ont toujours gardé leur identité ethnique, par les mariages, par l'observance de certains rituels qui les caractérisent, par ses observances et certaines règles alimentaires, et certains par l'observance aussi d'un certain code vestimentaire. Donc, ils ont toujours leur identité. Or, au XIXe siècle, à l'intérieur de la communauté juive, ils ont, inutile de le rappeler, ils ont toujours subi des discriminations, dont la pire persécution horrible est celle de l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mais au XIXe siècle, à l'intérieur de la communauté juive, une idée s'affirme. Tous les peuples de la terre ont un territoire. Donc, nous aussi, nous avons droit à une terre, comme les autres nations de la terre. Or, ceci est le sionisme. Je tiens à dire que ce ne sont pas tous les juifs qui sont sionistes. Certains. D'autres se disent qu'on est dispersé, on est un peuple dispersé. On est toujours le peuple juif, le peuple de Dieu. Certains ne sont pas sionistes, mais certains visent à retrouver une terre. Donc, à l'origine, certains ont passé, par exemple, à une terre vierge, par exemple, un territoire au Brésil, dans la grande forêt d'Amazonie. D'accord ? Une terre à déchiffrer, défricher, et à cultiver, ou s'installer. D'accord ? Mais, finalement, l'idée qui l'emporte, qui s'affirme, est celle de retourner à vivre dans la terre qui était appartenue à leurs ancêtres. Et ce mois terminé, l'instant. Un terre qui était appartenue à leurs ancêtres, c'est-à-dire la Palestine. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Que des riches juifs vont acheter des terres en Palestine. Surtout les Américains, qui sont enrichis, vont acheter une ferme et s'établissent là. Un, dix, cent, des milliers, deux milliers. Ce phénomène, après la Première Guerre mondiale, s'intensifie encore plus. La Palestine était d'abord appartenée à l'Empire turc-automain. Après la Première Guerre mondiale, elle devient un protectorat anglais. La firme n'est plus en plus. Et, vous savez, en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, après l'Holocauste, l'ONU établit que la Palestine deviendra le nouvel État d'Israël, Israël moderne. Donc, si les Israéliens ont trouvé une terre, un État, le problème, c'est qu'un autre peuple a perdu sa terre. Ils sont l'autre peuple. les Palestiniens. D'accord ? Les Palestiniens. Et cette situation, depuis 1948, n'a pas trouvé une solution pacifique. Les deux peuples s'affrontent. Et c'est une situation de stabilité internationale. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains États qui soutiennent les Israéliens et d'autres États qui soutiennent les Palestiniens. Et ça reste toujours un facteur de déséquilibre dans toute notre réalité actuelle. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci.